Bonjour chers téléspectateurs d'AEUAMON TV, bienvenue dans notre émission Débat de la semaine nous allons parler de deux sujets en ce qui concerne les blogueurs et les coachs et le second sujet nous allons parler de ce qui s'est passé l'autre fois à Acier nous allons parler de ça aussi nous avons deux invités aujourd'hui notre premier invité monsieur Afan Dina Kossi sociologue de formation et le second invité monsieur Akadja Cyril bienvenue chers téléspectateurs grande fête des moissons sur la paroisse et temple d'Israël d'Amef Oudou sous le repatronnage de son éminence révérend passeur Moubina Fred Oshofa chef mondial spirituel de l'ECC le chef de diocèse du Togo papa Marcel Banka le chargé paroissiel papa Mathuré Cambodé le comité paroissiel le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la paroisse temple d'Israël d'Anneko ont le vive plaisir de vous inviter à leur grande fête des moissons qui se déroulera selon le programme ci après jeudi 25 août à partir de 9h culte de lancement vendredi 26 août midi culte de sanctification samedi grand concert sur le podium de la dite paroisse avec les chorales ci après corale la voie 1 de la paroisse cité céleste d'Akoresiwa les chérubins de la paroisse jéhovah jirei d'Anneko mais sans condi kekeli de la paroisse temple d'Israël d'Anneko dimanche 28 août 2022 à partir de 8 h 45 minutes grand tour de l'action de grâce vous êtes finis re bonjour chers téléspectateurs d'Aleluamon TV et nos invités sont déjà en place monsieur Akkadia Cyril bonjour bonjour bienvenue dans notre émission monsieur Afani Nanko aussi bonjour monsieur Jean merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup et monsieur Akkadia Cyril tu restes avec vous nous avons parlé des banqueurs des coachs qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée un client patati patata des trucs bizarres quoi tu vois nous allons parler de ça et qu'est ce que vous avez à dire par rapport à ce genre de personnes c'est à dire les blogueurs et les coachs souvent bon nombre de coach de tous les foyers des gens quoi ou alors qu'est ce que vous pouvez dire par rapport à ça ok merci beaucoup pour la parole et puis je remercie les spectateurs de nous suivre à chaque fois que nous sommes ici présents bon on parle d'un coach et d'un blogueur sur les réseaux sociaux aujourd'hui ok nous pouvons dire aujourd'hui que bon les réseaux sociaux maintenant sont devenus des choses que tout le monde peut se lever et puis dans son coin allumer son caméra et puis faire de n'importe quoi mais ça ça détruit les réseaux sociaux en fait parce que les coachs dont on parle ce sont des coachs qui vont moi je sais pas ce qu'ils enseignent oui je sais pas ce qu'ils enseignent parce que vous venez de poser la question à savoir si les coachs et les blogueurs qu'est ce qu'ils font avec les réseaux sociaux ils détruisent les foyers des gens vous avez un peu d'ici aussi ok bon d'une manière à l'autre les coachs qui sont sur les réseaux sociaux qu'on dit souvent aujourd'hui dont nous écoutons là moi j'entends des fois parler des coachs caviar des coachs tu t'entends ta patati patata bon est-ce que si tu n'as un lien avec ces gens là tu allumes tes caméras c'est forcé de suivre ce coach non c'est pas forcé c'est ton propre caméra c'est ton propre téléphone c'est ton propre ordinateur donc c'est à toi de faire le choix des émissions à suivre quoi mais ces coachs là ce que moi je sais pas ce qu'on doit faire exactement pour les arrêter mais ceux qui sont destinés à contrôler les réseaux sociaux notre ministère qui se sont chargés maintenant dans notre pays pour contrôler ces trucs là ils doivent je sais pas s'il y a une loi adaptée à eux pour pour l'instant vous voyez non je suis pas sûr je sais pas encore s'il y a une loi donc c'est à base de la loi qui existerait qu'on peut les poursuivre pour arrêter certains trucs qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux parce que ces trucs là ça détruit les réseaux sociaux parce qu'il y a des enfants des petits enfants aussi qui prennent le téléphone de leur maman des ordinateurs aujourd'hui qui sont sur ces trucs là qui suivent des tiktok oui des tiktok des choses bizarres suivent des trucs là tu vois les gens même nuit ça 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 nous n'ont pas euh euh oui la dignité la dignité d'une femme et la dignité d'homme oui l'homme aussi à sa dignité et la femme aussi à sa dignité si les enfants regardent ça c'est pas bien donc ces coachs là nous nous les supplions on peut même pas les suppléer nous les demandons de revoir leur manière de faire quoi de revoir copie oui de revoir leur manière de faire et d'agir sur les réseaux sociaux il faut être mature oui ça c'est l'immaturité moi je peux dire il faut être mature avant de mettre certains trucs sur les réseaux sociaux là mon frère bon en tant qu'un responsable il faut savoir comment contrôler on sait bien que les réseaux sociaux sont des moyens de gain pour certaines personnes outils de travail oui outils de travail et ça rapporte des gains pour certaines personnes mais les blogueurs là je sais qu'il y a facebook qui le traient il y a le tiktok qui leur donne un petit certain truc oui donc c'est à base de ça qu'eux aussi vont continuer pas faire des vidéos pas faire des publications pour que les réseaux soient reconnus mais ils ne doivent pas baser sur ça et faire n'importe quoi quoi donc on les en prie beaucoup donc c'est vrai merci monsieur Akadja et monsieur Afandina oui par rapport aux blogueurs qu'est ce que vous pouvez dire pour vous mon frère a parlé de maturité sur les réseaux sociaux est-ce que peut-on avoir peut-on parler de maturité sur les réseaux sociaux voilà ma première question parce qu'il a envie d'être mature ma première je me pose des inquiétudes au premier à voir l'avènement à quand remonte l'avènement de l'internet pour qu'on parle de maturité mon papa ne savait pas manipuler l'internet l'internet est né en montant mon papa n'est pas de la génération de l'internet mon papa ne peut pas me contraindre ou bien ne va pas m'enseigner comment utiliser l'internet donc c'est maintenant c'est à moi d'enseigner à mon papa comment utiliser l'internet et dans ce cas je deviens le tuteur de mon papa dans ce sens où si quelqu'un doit être mature c'est à moi de lui apprendre maintenant la maturité sur les réseaux sociaux une vraie contradiction dans le principe des choses donc qu'est-ce que je voulais dire par là notre génération qui a bénéficié de l'internet aujourd'hui n'a pas encore traversé l'étape de maturité par rapport aux réseaux sociaux par rapport aux blogs par rapport à l'internet par rapport à ça si nous voulons parler vraiment de tout cela même les coachs là aujourd'hui quand même je crois qu'il y a une formation du moins se réserver au coach le coaching mais par rapport aux blogs aujourd'hui il n'y a pas encore vraiment il peut y avoir des théories parce qu'en fait nous sommes dans le champ de la communication quand nous allons sur les réseaux sociaux nous sommes dans le champ de la communication maintenant comment communiquer mais n'oublions pas que l'objectif de base de tout communique de tout communicateur sur les réseaux sociaux c'est de se faire plus de vue plus de visibilité plus de visibilité on veut même influencer les autres à se comporter maintenant comme soi on veut avoir des imitateurs donc dans ce cas de figure tout ce qui peut me ramener de l'effectif tout ce qui peut me ramener de visibilité est le bienvenu donc c'est dans ce sens où ça complique le champ parce que je vous dis que c'est une nouvelle science ou bien une nouveauté qui vient d'arriver sur le champ de la communication et dans ce sens les responsables les autorités n'ont pas encore même maîtriser la régulation de ces outils étant donné que c'est nos jeunes frères qui nous apprennent maintenant comment manipuler ces outils quand TikTok était arrivé hier nos petits frères maîtriser TikTok plus que vous donc ça voudrait dire que nous n'avons même pas TikTok n'a pas Facebook, Internet ils n'ont même pas encore fait une génération donc ça voudrait dire que eux ils sont nés avec TikTok vous vous avez retrouvé TikTok sur votre parcours, sur votre chemin de nous deux ils sont mieux placés pour nous dire vraiment comment les suivre or ils n'ont pas les principes de maturité ils n'ont pas les principes de la communication pour eux seulement il faut une visibilité sur la toile, comme ils aiment bien l'appeler là ça pose un sérieux problème ça pose un sérieux problème donc c'est seulement aujourd'hui par l'expérience que vont être des théories oui nous sommes conscients qu'il y a des théories qui sont naissantes mais aujourd'hui ces théories aussi ne sont pas assez matures pour gouverner, pour gérer vraiment les réseaux sociaux voilà que le problème se pose comment gérer ces situations comment régler les communicateurs sur la toile ce qui pose un sérieux problème parce que là on ne sait même pas qu'il se cache derrière tellement sur la toile voilà ce qui pose vraiment du sérieux problème c'est ce que je trouve les enjeux d'entrer en jeu par rapport à l'histoire du blogueur j'écoute et monsieur Akaja en tant que père de famille qu'est-ce que vous pouvez dire à nous les parents et c'est-à-dire qu'est-ce que les parents doivent faire pour que les enfants ou bien nos enfants n'entrent pas dans les jeux des blogueurs ainsi que le coach des trucs là ok c'est une très autre question que vous venez de répondre oui donc moi tout simplement ce que je peux dire il n'y a pas de grand chose c'est l'encadrement là-bas je peux parler de l'encadrement comment encadrer ces enfants pour qu'ils n'entrent pas dans le jeu des blogueurs oui ensuite avant bon le jeu des blogueurs même c'est quelque chose qui vient on l'appelle des fois acté inné quoi c'est quelque chose que tu feras c'est-à-dire ça réflexe quoi oui puis ça des fois tu vas le voir il s'insulte sur le réseau en même temps toujours oui c'est ça c'est ça je dis parce que ça vient au hasard toi oui ça vient toi tu vas commencer par faire de n'importe quoi à ce que tu ne sèches donc ce qu'il doit faire là c'est de prendre un bon encadrement à l'égard des enfants à l'égard de de nos frères à l'égard de tous ceux qui sont câblés sur leurs réseaux sociaux pour la diffusion des vidéos des petits coups maitrages des trucs comme ça ils doivent les encadrer il faut recevoir une formation adéquat à cela parce qu'il y a les lieux de formation informatique comment utiliser ça comment se présenter devant un public sur les réseaux sociaux oui il faut il faut prendre l'édition là pour ne pas être dans ces jeux de développer pour aller ok et merci monsieur monsieur qu'est-ce que vous nous dit par rapport à ça l'occupant de famille en fait je l'ai déjà dit que les enfants aujourd'hui sont mis outillés en matière de réseaux sociaux mais le problème au fait l'homme étant un être on doit et vulgaire je peux dire que tout ce qui est déjà intégré dans l'humain tout ce que nous recevons comme éducation avait déjà formé la base de l'utilisation des réseaux sociaux seulement qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à l'adapter aux situations qui s'imposent à nous le gros problème sur les réseaux sociaux c'est le buzz quel événement doit faire le buzz qu'est-ce que je peux envoyer aujourd'hui qui peut me faire plus de visibilité c'est ça le problème on ne se soucie plus des valeurs on ne se soucie plus de la morale on ne se soucie plus de l'éthique si nous avons reçu une éducation du buzz nous devons savoir quoi dire sur les réseaux sociaux au fait et ce n'est pas seulement ceux qui parlent sur les réseaux sociaux que moi j'accuse des fois mais j'accuse aussi ceux qui suivent les réseaux sociaux parce que on vous dit qu'il y a un conflit des insultes par rapport au bien surtout c'est les influenceurs qui se posent ces contradictions qui imposent ces complets aux téléspectateurs juste pour les amener pour les accompagner plus vers eux c'est que nous ne nous rendons pas compte vraiment de leurs astuces et nous les suivons excusez-moi le terme c'est que nous ne leur faisons pas de la visibilité dans leurs mauvaises actions ils ne seront plus encouragés à continuer encourageons ce qui est utile encourageons ce qui sert à quelque chose de bien ce qui sert à quelque chose de bien mais si nous encourageons les dépravations le monde va aller dans le sens de la dépravation dans l'éducation de base que nos parents nous ont donné déjà nous donne déjà les bases et les conditions de bien nous comporter sur les réseaux sociaux aussi et nous devons savoir quoi sur nous nous devons savoir quoi dire si nous ne pouvons pas parler dans un public comme nous le voulons il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux nous parlons pour le public nous devons faire preuve vraiment de maturité comme on le dit c'est que nos jeunes frères pensent que c'est la nudité exposée qui va faire leur visibilité c'est la fille je me dis des fois surtout quand je vais sur Tiktok oui je vois des choses il y a de bonnes choses quand même je ne vais pas le nier il y a de bonnes choses sur Tiktok il y a de bonnes choses sur Facebook il y a de bons coachs il y a de bons blogueurs en fait quand nous parlons de blogueurs c'est des sites d'internet comme on peut le dire alimentés régulièrement sur lesquels vous allez voir des vidéos même il y en a c'est leur journal intime qu'ils exposent tout ça là il y a de bonnes choses les jeux sociaux nous permettent d'avoir l'information à temps réel c'est ça on a beaucoup d'avantages sur les blogs on a beaucoup d'avantages avec les comptes là je salue de passage le coach le coach bienvenu c'est que quand il fait son travail il y a un peu d'expérience il y a un peu de maturité qui passe mais nos jeunes frères surtout je me dis que ce sont nos jeunes frères qui se lancent plus dans ces activités on pense que les réseaux sociaux on peut se cacher derrière et publier de n'importe quoi faire de n'importe quoi mettons notre dignité devant mettons notre dignité devant c'est-à-dire référons-nous toujours à notre éducation de base par rapport à ce qu'on m'a enseigné comment me comporter est-ce que si je publie ça c'est bon posons-nous à chaque fois cette question ça va nous aider à nous recadrer sur les réseaux sociaux ça va nous aider à nous conscientiser sur les réseaux sociaux oui la visibilité je suis d'accord s'il y a de l'intérêt dans la visibilité c'est bien déjà même ça pour qu'on m'utilise on l'a fait je ne parle même pas seulement du financier parce que déjà quand socialement les gens s'intéressent à ce que tu publie c'est un apport c'est déjà un résultat oui si tu as du résultat dans ce que tu fais c'est bien mais faisons l'effort pour que ce résultat soit positif pour le reste de l'humanité ne marquons pas l'humanité négativement parce que déjà dans ça même si tu ne reçois pas des frais dedans aujourd'hui le ciel te le reviendra de même merci merci chers invités merci chers téléspectateurs retournons derrière cette coupe Fait au pain ma c'est toi qui ne venait pas aux vagues de la musique ne m'y a pas qu'un débrouillé